J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter nos experts de ce soir, qui sont deux anciens collègues à moi au sein de l'équipe nationale, soit Fabien Abéjean, spécialiste en préparation mentale haute performance, et Marc-André Monette, ancien membre de l'équipe nationale de patinage de vitesse et entraîneur de haute performance. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Marc-André. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Rémi. Merci, bonjour Kim aussi, et tous les autres membres du Cirque qui sont là avec nous ce soir pour nous appuyer, puis nous soutenir dans la présentation. Merci de nous donner accès à la grande communauté que vous avez, puis pour faire passer, dans le fond, le message qu'on a livré aujourd'hui. La présentation, on est à quelques fois, quelques représentations qu'on la donne, puis à chaque fois, dans le fond, on a quand même des bonnes rétroactions. Donc, avec le Cirque, on trouvait que c'était quand même une superbe belle opportunité de vous présenter ça aujourd'hui, puis de voir comment l'information qu'on va vous partager va évoluer dans le temps aussi. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager dans le fond la présentation. Donc, je vais commencer par me présenter. Marc-André Monette, comme Rémi en parlait tantôt, on a été sur l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste ensemble, puis dans le fond, on a évolué, lui et moi, dans le monde de l'entraîneur, du coaching. Donc, j'ai été athlète de haut niveau en patinage de vitesse jusqu'en 2011 et sur l'équipe nationale de 2005 à 2011. Parallèlement à mon parcours sportif, j'ai fait une technique en administration, en marketing, puis à la suite de mon parcours sportif, à partir de 2010, j'ai entamé un baccalauréat en communication et marketing. J'entraîne depuis 2011, c'est une façon pour moi de redonner ce que j'avais comme expérience auprès des jeunes. Puis à partir de 2014, dans le fond, j'occupais un poste d'entraîneur au Centre régional canadien d'entraînement jusqu'à tout récemment au 1er septembre. J'ai déménagé de Montréal pour aller m'installer en Estrie avec ma copine. Donc, c'est tout récent. Durant ces années-là, j'ai été gérant de l'équipe courte puce du Québec aux Jeux du Canada en 2015 à Prince-Georges. Tout récemment, aussi en janvier, j'ai accompagné deux athlètes aux Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne en Suisse. Puis, 2015 à 2018, j'ai été sur le comité, membre du comité de développement du sport à la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Donc, dans la dernière année, ce qui nous amène aujourd'hui à vous présenter le contenu d'un projet de mentorat que Fabien et moi, on a fait, j'avais un constat que mon approche, dans le fond, dans les dernières années apportait des résultats puis qui allait un peu à contre-courant de certaines mentalités que je voyais chez mes collègues ou d'autres entraîneurs au niveau du sport. Et je voulais un peu démystifier puis mettre un petit peu plus de côté scientifique dans mon approche. Puis, c'est là que le projet de mentorat m'a permis, je me suis tourné vers Fabien. Pour moi, l'aspect mental, l'aspect bien-être, la performance des athlètes très, très, très importante. Puis, pour moi, le travail en équipe avec Fabien dans ce projet-là, pour moi, c'était une évidence. Donc, j'ai approché Fabien pour voir si ça lui intéressait. Puis, on en est là aujourd'hui, après le projet de mentorat, plusieurs présentations qu'on a faites. Puis, ça nous amène aujourd'hui à vous présenter le contenu qui a évolué depuis la première fois qu'on l'a présenté. On essaie d'un peu la mettre à jour à chaque présentation. Je vais laisser Fabien se présenter. Merci Marc-André. Salut à toutes et tous. Donc, après cette très brillante introduction, je prends le relais. Très content d'être ici pour partager ce message qui, comme Marc-André l'a dit, a été actualisé avec la situation un petit peu spéciale qu'on vit depuis quelques mois. Puis, les concepts que vous allez voir se veulent aussi très, très pertinents dans la situation d'aujourd'hui. Donc, mon parcours, comme vous pouvez voir, j'ai un parcours d'athlète et d'entraîneur de haut niveau. Par la suite, j'ai eu la chance de diplômer universitaire avec une maîtrise en psychologie clinique et une autre en préparation mentale. Je suis impliqué depuis une quinzaine d'années maintenant avec les équipes nationales canadiennes et autres athlètes dans d'autres pays. Donc, j'ai eu la chance de participer à plusieurs Olympiques, autant d'été que d'hiver. Je suis également impliqué en tant que conseiller dans la prise de décision, puis l'anticipation et l'apprentissage d'habilité motrice auprès de groupes de tennis professionnel ou même de boxeurs professionnels. Depuis quelques années, je m'intéresse. Puis, avec Marc-André, ça a été une des plus belles collaborations au mentorat, puis la formation de l'entraîneur. Je suis la personne, un chef de la formation des entraîneurs de haut niveau à Tennis Canada, tout comme j'ai pu l'être également à l'INS du Québec, voilà quelques années. J'ai eu la chance en collaboration en 2018 d'être récipiendaire d'un prix d'innovation scientifique au Canada. Puis, ça résume un peu mon approche qui se veut très, très, très innovation, très avant-gardiste sur la performance humaine. Puis, mes intérêts de recherche sont ceux que vous pouvez constater, prise de décision, well-being et performance, monitoring. Puis, pour faire le lien avec la situation actuelle, je fais partie d'un consortium de réflexion international, Japon, Australie, Canada, France, puis Suède, sur les stratégies utilisées en psychologie du sport dans cette situation COVID. Donc, je vais apporter un petit côté scientifique et aussi pratique aux outils de Marc-André. Puis, je suis vraiment très content d'être ici pour partager ce message. Bonsoir à tous et toutes. Merci, Fabien. Donc, je prends la parole principalement dans la première portion de la présentation. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Fabien, fais-moi un tom's up si tu m'entends bien. Excellent. Super. Donc, la présentation, ce qu'on va traiter, ce qu'on traite, puis en fait, c'est notre vision, mais basée sur des observations, puis un peu d'extraits tirés de la science aussi pour venir valider un peu tout. Ce qu'on voulait, c'est mettre en lumière un peu le lien qu'on peut faire entre le bien-être et la performance chez les athlètes. Souvent, on peut voir que l'accent est mis sur la performance au détriment du bien-être ou le bien-être au détriment de la performance. Mais ce qu'on arrive à présenter aujourd'hui, c'est que les deux peuvent aller ensemble. On peut très bien penser au bien-être et la performance. Puis bien souvent, quand on pense au bien-être et on pense à l'être humain en premier, bien, les performances sont là, les résultats sont là. Donc, la présentation d'aujourd'hui se fait en deux parties, deux volets. La première, on va comprendre les nouvelles générations pour mieux les accompagner en entraînement. On va se baser sur des études qui ont été menées ou des extraits littéraires. Même Fabien nous apporte un côté scientifique aussi de ce côté-là. Dans la deuxième partie, c'est là qu'on va donner un petit peu plus d'exemples concrets. On va montrer des conditions optimales pour développer le talent sportif tout en favorisant l'engagement et la motivation auprès de ces nouvelles générations d'athlètes. Donc, le contenu des deux parties. La première, on va présenter dans le fond le groupe avec lequel je travaillais puis sur lequel le projet de mentorat, dans le fond, ça s'appuie un peu. Il a été testé. Certaines choses ont été testées ou ça a été des observations des dernières années. Donc, présentation sommaire du Centre régional canadien d'entraînement en patinage de vitesse. L'analyse des nouvelles générations. On va vous présenter des études, des sondages, des coupes de chiffres. Puis, suite à ça, il y a une petite réflexion sur mon identité professionnelle aussi qui a été modifiée. Dans la deuxième partie, les conditions puis des exemples de terrain. Donc, qu'est-ce que le CRCA? Le CRCA est un centre de développement pour les athlètes en courte piste. Mais ça peut arriver aussi qu'il y a des athlètes qui prennent la voie suite à leur développement au sein du centre régional, qui prennent la voie du longue piste. Donc, je n'exclus pas la portion longue piste dans le développement de l'athlète en courte piste, en patinage de vitesse. C'est des athlètes. On a environ 30-35 athlètes âgés majoritairement entre 15 et 18 ans, deux groupes d'entraînement. Et c'est la relève du patinage de vitesse courte piste au Canada. Pour ma part, dans les deux groupes, on avait deux entraîneurs qui étaient responsables de ces deux groupes-là. Moi, je m'occupais du groupe d'entrée, donc les plus jeunes à intégrer la structure de haut niveau, de haute performance. Intégration des athlètes dans la structure de haut niveau. Ce que ça implique, ça implique une centralisation qui est basée à Montréal. Il y a deux centres comme ça au Canada. Il y en a un à Calgary pour toutes les provinces de l'ouest du Canada. Puis nous, on s'occupait, le centre s'occupe encore de l'Ontario, des provinces de l'Ontario, du Québec et des provinces maritimes. Ce que ça implique, c'est une délocalisation des athlètes. C'est un enjeu majeur. Un hébergement, nouvel encadrement académique. Ça prend du soutien, ça prend un suivi qui est serré, donc on va en parler un petit peu plus tard. 16 athlètes âgés majoritairement, 15-16 ans. Dans la dernière année, le groupe était formé de 10 filles, 6 gars. L'année précédente, qui était un groupe totalement différent de l'année passée, 2019-2020. On était plus 8 gars, 8 filles. Mais sensiblement, c'était le même type, le même âge et tout. C'est des athlètes, comme je disais tantôt, qui sont niveau secondaire, deuxième cycle. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans la structure scolaire du Québec, deuxième cycle, on parle de secondaire 3. Donc, en anglais, peut-être cette 10e année, 10, 11e année. Donc, des enjeux qui sont quand même assez importants parce qu'il faut prévoir aussi l'entrée au cégep éventuel et les choix éventuels aussi pour l'université. Comment qu'on les entraîne, ces jeunes-là ou cette jeune génération-là? Dans un premier temps, on s'est posé la question, c'est important de comprendre qui ils sont. Il faut comprendre aussi la réalité dans laquelle ils évoluent puis ce qu'ils désirent aussi pour nous. Dans le fond, l'important, c'est de les comprendre. On s'est tourné beaucoup au début du projet de mentorat dans notre processus de réflexion sur où est-ce qu'on s'en va avec toutes les idées qu'on a. Puis, j'ai proposé à Fabien que moi, dans mon cas, étant donné que je viens de la communication marketing, c'est sûr que j'ai une influence beaucoup de ce qui se fait en entreprise et je l'ai influencé sur les solutions RH. Donc, tout de suite, on est allé voir, on a fait une journée-conférence qui s'appelle « Culture d'entreprise et formation professionnelle. Comment atteindre les objectifs et engager les employés? » Donc, j'ai trois choses que je retiens de cette journée-là. M. Hubert Bolduc de Montréal International mentionnait qu'un employé heureux, bien, ça travaille mieux. Bon, c'est une évidence. Les jeunes pensent environnement avant le poste occupé, donc l'environnement de travail. Et une des propositions valeurs employées qui a été développée par Desjardins était de maximiser le plein potentiel des employés dans toutes les sphères de la vie. Donc, trois choses qui résonnaient pour moi, qui ont dressé un peu le prolongement de cette réflexion-là. On est tombé sur une étude, un sondage qui date de 2014, bon, fin 2014, on peut dire 2014-2015, qui dresse le portrait de ces générations-là sur le marché du travail. Donc, c'est une étude qui a été menée par Ipsob Reed pour le compte de Renstad. On sondait, ils ont sondé 1200 jeunes en gil de 16 et 34 ans, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils définissent vraiment les deux générations, génération Y et génération Z. Petit ajout à la présentation d'aujourd'hui, qui n'était pas dans les autres présentations pour ceux qui ont déjà vu les autres. Vendredi, pas plus tard que vendredi passé, je suivais une autre journée de conférence avec Infopresse. Et depuis trois ans, Léger Marketing fait une étude jeunesse. Donc, les données ne sont pas disponibles, sauf tout récemment pour ceux qui le veulent. Je le lance parce que c'est pour ceux qui s'intéressent. En s'inscrivant à l'infolettre de Léger Marketing, la totalité du rapport va être disponible à partir de janvier à ceux qui vont s'être inscrits sur l'infolettre de Léger Marketing. C'est, bon, une des études, ça dépasse même ce qu'on va présenter plus tard, mais 3000 jeunes canadiens à travers le Canada, dans le fond, qui issus des générations milléniaux, des milléniaux, donc génération Y et la génération Z, la génération qui succède à la génération Y. 2000 milléniaux, 1000 générations Z, 50 questions analysées sur leur état d'esprit, leur humeur, leur influence, les valeurs, la santé mentale et les finances. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une mise à jour de ce qu'on présente de l'étude de 2014-2015, la décembre 2014. Les tendances sont principalement les mêmes, mais il y a certaines choses qui sont passées depuis 2014 qui ont eu une influence sur les jeunes et qui risquent d'avoir une influence sur leur comportement dans les prochaines années. C'est pas déjà en train de s'opérer. Donc, comment est-ce qu'ils sont définis, la génération Y? Bon, ce sont définis comme des optimistes. C'est la génération milléniaux. C'est des gens qui sont nés à partir du début 80 jusqu'à 1995. Donc, moi, j'en fais partie. Je suis né en 81. Donc, des gens qui ont entre 25 et 39 ans. C'est des jeunes, c'est des individus qui ont grandi avec la technologie et la communication numérique, qui sont habitués à l'immédiateté et l'esprit de communauté des réseaux sociaux. Ils ont aussi évolué dans un système scolaire où les efforts d'équipe, le travail d'équipe, étaient couronnés au détriment des performances individuelles. Donc, l'expression « tout le monde mérite un trophée », c'est quelque chose qui revient souvent chez cette génération-là. Ils sont à l'aise dans un environnement qui est inclusif et où l'on réagit continuellement et instantanément à leurs propos et leurs actions. 80 % de cette génération-là mentionne qu'ils aiment bien avoir la rétroaction régulière de leurs supérieurs. Ils souhaitent qu'on écoute, qu'on considère leurs opinions, leurs idées. D'un autre côté, la génération qui est des succès, la génération Z, les réalistes, c'est comme ça qu'il a défini dans l'étude d'Epsod Reed, c'est de 1995 environ à 2010. Donc, des gens qui sont actuellement, les athlètes avec lesquels je travaillais sont issus de la génération Z. Donc, des jeunes qui sont à peu près de l'âge de 10 ans à 25 ans environ. C'est principalement ceux-là qui sont, pour la plupart, dans le système sportif actuellement. C'est généralement en développement, à la fin de leur développement ou tout dépendant de la spécification, spécificité du sport. Ils sont peut-être au début d'un développement pour un sport qui est plus à développement à l'âge adulte. Génération Z, c'est une génération qui a grandi dans une période de grands bouleversements. Dans le fond, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. La tragédie du 11 septembre, la guerre en Irak a été très critiquée par la suite, les débats métiersalisés sur les changements climatiques, une longue récession qui a suivi en 2008, la récession où les parents ont été dans des situations financières qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles. Vient s'ajouter à ça ce que l'étude jeunesse de l'IG mentionnait. Dans le fond, on ne peut pas passer à côté l'impact de la pandémie, de la santé, la crise de santé publique qu'on vit actuellement au niveau de la COVID-19. Deuxième avènement, deuxième phase du mouvement MeToo, les élections de Donald Trump, les changements climatiques, on en mentionnait tantôt, et aussi un débat sur les droits civiques et les inclusions. On parle du Black Lives Matter ici. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup, beaucoup de choses, des prises de conscience. Mais ce qui vient principalement, c'est la crise de la COVID-19 que tout le monde vit de façon bien, qui est d'actualité. C'est ce qui se passe en ce moment principalement. La crise de santé publique, dans le fond, il y a trois crises en une, ce qui est mentionné là-dessus. La crise de santé publique, la crise de santé mentale, qui est déjà pas mal de sujets d'actualité. On le voit surtout chez les jeunes de la génération Z qui ont été coupés de des liens sociaux, principalement, soit avec l'école, mais principalement aussi. Là, ce qu'on vit, c'est les liens sociaux qui sont importants dans la pratique sportive, puis les impacts aussi économiques qu'on risque de vivre. On commence à voir un peu, mais dans les prochaines années, je pense que c'est la crise qui va, à laquelle on va devoir faire face, puis aussi des répercussions de la santé mentale. Donc, ce qui fait en sorte que c'est des jeunes qui sont très prudents, mais quand même réalistes, sont aussi très conscients des enjeux mondiaux, sont prêts à s'attaquer à la scène du problème. 60 % des jeunes mentionnent que, bon, sont prêts à contribuer à changer le monde. Ça, ça date de 2014. J'aurais tendance à penser que c'est peut-être un petit peu plus élevé comme pourcentage en 2020. Ils ont été élevés avec les médias sociaux comme convention de communication, téléphone intelligent comme appareil d'usage courant. Ça peut être même une extension. Maintenant, le téléphone, c'est quasiment une extension de notre main. On fait tout avec ça. Ils communiquent davantage par image que par écrit. Ils sont conscients d'eux-mêmes, mais en même temps, ils sont quand même exposés. Ils sont conscients d'eux-mêmes, exposés aux yeux de tous. Ils sont très conscients de l'impact des réseaux sociaux dans leur vie. Ils comprennent les pours, ils comprennent les comptes aussi. Ils savent naviguer, ils savent bien les utiliser. Dans l'étude de 2020 de l'EG Marketing, ils mentionnent que les médias sociaux, pour eux, pour les jeunes, c'est la communication, c'est du divertissement, c'est de l'information, puis principalement, c'est de la prise de position. Eux, la définissent, ce qui est intéressant, je n'avais jamais entendu parler de ce terme, de cette définition-là pour la génération Z, mais je la trouve intéressante. La génération Y, c'est la génération Millennium ou la génération YOLO, you only live once. La génération Z, on parle de génération zigzag. C'est une génération qui est moins fidèle, qui a un parcours qui est beaucoup moins linéaire que toutes les autres générations qui la précèdent. Donc, avant, ce qu'on voyait, dans les générations, je m'inclus peut-être un peu moins là-dedans, mais avant moi, les gens allaient à l'école, se trouvaient un travail, formaient une famille, prenaient leur retraite. C'était pas mal ça. Au niveau de la génération, la génération des Y, moi, je m'identifie un peu à ça. Et encore plus, c'est accentué au niveau de la génération Z. C'est une génération qui a un parcours qui est très, avec plusieurs vagues. Ils vont aller à l'école, vont quitter l'école, vont se trouver un emploi, vont changer d'emploi, vont retourner à l'école. On peut penser que certains athlètes aussi, qui ont un parcours qui est similaire, vont s'impliquer dans une discipline sportive, vont changer de discipline sportive, vont décider de revenir. C'est des gens qui n'ont pas un parcours complètement linéaire. C'est ça qu'il faut revenir. D'où le terme génération ZXZ. Comment on mobilise ces générations-là? Quatre éléments. Il faut répondre à leur projet, à leur désir de mentorat et de réaction régulière, rétroaction régulière. Il faut leur offrir des occasions de créer. Il faut leur donner la liberté de se sentir maître de leur espace et de leurs habitudes. C'est important qu'ils décident. Ils ont des capacités, ils ont des très bonnes capacités de jugement. C'est des jeunes qui sont quand même assez éveillés. Puis, il faut les tenir occupés. S'ils gravitent dans un monde en changement, ils sont ultra sollicités au niveau de l'attention, ces choses-là. Donc, en les tenant occupés, on canalise leur attention, mais aussi on les garde impliqués sur la tâche. Pour qu'ils se sentent mobilisés, ils devront sentir qu'ils peuvent soumettre leurs idées, s'exprimer, possiblement avoir des possibilités de réinventer et de créer pour contribuer au succès de l'entreprise ou de l'organisation ou même de leur groupe d'entraînement. L'équilibre travail-famille. Le terme équilibre, c'est ce qui revient le plus souvent. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. On va en parler aussi un petit peu plus tard sur l'importance de l'équilibre au niveau des groupes, dans le fond, de la sphère sportive. Les qualités que ces leaders, dans le fond, qu'ils recherchent chez les leaders. L'étude d'Ibsabrie mentionnait la patience avec 8%, la vision, l'engagement, l'assurance, l'honnêteté et la communication. L'importance de la communication pour eux. On peut penser que, bon, ils utilisent beaucoup de téléologie. Donc, nécessairement, la communication en utilisant les outils technologiques qui sont à leur portée ou qui sont à notre portée, c'est la meilleure façon de communiquer avec eux. 45%, presque un petit peu moins que la majorité, mentionnent que, malgré le fait que la technologie n'a pas une place importante, la meilleure façon de communiquer avec eux, c'est en personne. Actuellement, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'avoir une relation, une discussion personne à personne avec vos athlètes ou avec les jeunes générations, mais les zooms, la visioconférence, bon, ça a ses limites, mais ça peut faire très bien le travail. Communication, c'est quoi? Bien, c'est important de privilégier un dialogue et la communication, c'est aussi de l'écoute, mais c'est aussi inspiré. Je vais laisser Fabien poursuivre qu'est-ce qu'il y a des différents types de leadership. Oui, merci Marc-André. Un bon constat des générations actuelles, de ces nouvelles générations qui sont, comme on peut le rappeler, on a vu l'importance de la communication, on a vu aussi l'importance de tenir compte de leurs besoins, de les impliquer dans le processus, et aussi cette volonté de ces générations-là d'avoir un petit peu plus de liberté, d'être impliqués dans un processus de création et d'exprimer leur créativité. Donc, tout ça, ça nous a amenés, notamment dans notre réflexion un petit peu plus théorique, à discuter de type de leadership. Parce qu'en tant qu'entraîneur, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant aussi, on représente des guides pour ces générations. On n'est pas là pour leur dire quoi faire, on n'est plus là pour les guider. Donc là, on parle de leadership. Puis, j'ai voulu partager deux concepts. La première, le côté gauche, la première slide. Donc, on parle de climat motivationnel. Le climat motivationnel, c'est l'environnement d'apprentissage qu'on va créer pour que l'athlète, l'enfant puissent apprendre. Puis, on voit ici qu'il y a deux voies possibles. Donc, à gauche, « disempowering climate », ça, c'est un climat motivationnel qui n'est pas axé sur l'autonomisation. On n'a pas l'objectif de rendre la personne plus autonome, comme on l'a dit, de l'impliquer dans les décisions, lui permettre d'avoir plus de liberté, de créer, de l'écouter, de répondre à ses besoins. Qu'est-ce que ça amène ? Ça amène deux éléments. Ça amène un climat qui est plus axé sur le contrôle. C'est-à-dire qu'on va avoir un leader, un entraîneur, une façon de guider qui est plus axée sur le contrôle de l'individu. Donc, on va le faire apprendre selon nos propres normes, selon nos directives, sans nécessairement tenir compte de l'individu qu'il est. Et une forme de conséquence que ça va avoir, l'instauration de ce type de climat, c'est qu'on va avoir une implication qui est plus axée sur l'ego, ego involving. Donc, juste une petite définition. Il y a task involving et ego involving en termes de motivation. Quand on est dans l'implication dans la tâche, notre objectif est de maîtriser la tâche. Donc, on veut apprendre en essayant de maîtriser la tâche, de maîtriser la tâche qui est proposée. D'un autre côté, quand on est plus axé sur l'ego, apprentissage sur l'ego, implication sur l'ego, notre objectif, c'est satisfaire des personnes davantage, satisfaire des normes sociales. Donc, on veut plaire. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que ce climat-là, qui n'est pas axé sur l'autonomie, mais plus sur l'imposition, il amène à satisfaire plus qu'apprendre pour soi. C'est une motivation plus contrôlée. On va y revenir un petit peu plus tard. De l'autre côté, à droite, donc empowering climate, l'objectif est d'établir un environnement d'apprentissage plus axé sur l'autonomie. Puis, on voit tout ce que ça peut amener. Donc, il y a un support relatif à l'autonomie. L'objectif est plus sur la tâche et non pas la satisfaction des normes, de l'environnement ou des personnes autour. On ne veut pas le faire pour les autres, on veut le faire plus pour nous. Puis, on verra un petit peu plus tard, la motivation intrinsèque, c'est quand même beaucoup plus puissant. Donc, dans le climat d'apprentissage, c'est toujours beaucoup plus intéressant de donner de l'autonomie à la personne et particulièrement avec ces générations actuelles. Si on parle de type de leadership, vous voyez ici, globalement, quatre grands types de leadership. Il y en a beaucoup des classifications de leadership. Celle-là est celle qui nous parlait le plus. C'est sûr qu'avec ces générations-là, on va peut-être davantage axer sur un mode persuasif ou mode participatif. Si vous regardez le mode persuasif, on cherche à influencer, on donne des explications. Souvenez-vous, c'est une génération qui est réaliste, a besoin d'explications. On implique les personnes. Et de notre côté également, au niveau participatif, on développe une ambiance, on développe des objectifs, une participation. Donc, globalement, le type de climat motivationnel que vous allez établir, basé autour de l'autonomie, puis le style de leadership, qui est peut-être un petit peu plus persuasif, participatif versus directif et imposant, va favoriser la satisfaction des besoins de ces nouvelles générations. Autre document de référence sur lequel on s'est penché pour analyser les jeunes générations, c'est un livre, dans le fond, qui a été publié en 2018, mais sur une étude qui a été faite auprès de 2300 jeunes âgés entre 15 et 22 ans. Donc, c'est principalement de la génération Z versus l'autre étude, où est-ce qu'il y avait une espèce de mixité entre la génération Y et la génération Z. C'est une analyse qui est transversale, alliée à une approche qui était sociétale et managériale. Donc, on se base sur les habitudes de consommation de cette génération-là pour déterminer aussi l'influence que ça aura ou faire le lien avec le type de management qui doit être fait, qui doit être entrepris dans les prochaines années avec eux. Donc, c'est mentionné dans le livre, textuellement, les aides sont en attente d'un nouveau management. Pour être en lien avec ce que Fabien mentionnait, dans le fond, s'il faut, dans le fond, le manager, le gestionnaire, l'entraîneur doit principalement être un architecte, un compositeur, à défaut d'être un contrôleur ou un organisateur. Donc, on n'est pas dans le type directif. On est vraiment plus dans le type persuasif. Donc, il doit être inspirant, influent plutôt qu'imposant. L'importance de la co-création aussi chez les aides, ils veulent avoir un impact au sein de l'entreprise. Ce n'est plus l'ère du « do it yourself », fais-le toi-même, mais on va le faire ensemble. Do it together. L'idée de coopérer, de partager, de faire ensemble dans un esprit de collaboration, c'est ce qui fait du sens pour cette génération-là. Pour mettre en place un processus de co-création, dans le fond, ça repose sur quatre étapes. La première étape, c'est important de partager. La deuxième étape, la coopération. On s'assure que tout le monde s'implique sur le résultat, mais dans leur spécificité, dans le fond, leur champ d'expertise. Collaboration, on met tout en commun, puis tout le monde a un impact, tout le monde est impliqué. Puis, on arrive à la quatrième étape où est-ce qu'on s'implique, on ne sait pas nécessairement le résultat que ça va donner, mais on sait que quand on travaille ensemble, on co-crée, on sait que les résultats qui vont découler de ça, vont être probablement supérieurs à ce qu'on aurait fait plus en période de collaboration où est-ce qu'on veut atteindre un résultat, et c'est tout. Donc, les individus travaillent ensemble, mais c'est un souci de s'assurer qu'il va y avoir une plus-value. Pour mettre en place un processus de co-création, c'est, dans le fond, ça prend des gens qui sont quand même assez innovants au sein d'un groupe. Bon, je vous présente la centralité de degrés et la sociométrie. C'est important de déterminer les personnes qui sont peut-être les personnes les plus innovantes. Puis, la centralité de degrés, bon, ce qui a été mentionné dans le livre, c'est que ceux qui ont le plus de liens, centralité de degrés, c'est le nombre de liens entre les personnes. La sociométrie, c'est la position que la personne occupe au sein du groupe. Dans le fond, sociométrie, plus en périphérie, il va y avoir les Tisha, Julie, ou le groupe Morgan, Julie et Juliette. Ceux qui sont plus au centre, Lisa, va avoir une position peut-être un petit peu plus innovante, étant donné que l'information transite de façon plus régulière par elle. Donc, elle est plus à l'affût des nouvelles informations. Charlotte aussi, Charlotte N, Justine F, les personnes, ou Juliette G. Mais Juliette G, l'information va vers elle, mais elle partage à Charlotte, Louise, mais elle partage un petit peu moins avec Justine. Donc, vous comprenez un peu les jeux d'influence au sein d'un groupe. C'est important, dans le fond, quand on veut innover, puis dans un processus de co-création, d'améliorer la centralité de degrés d'un peu tous les membres, puis s'assurer que, bon, tout le monde a des liens avec tout le monde, et s'assurer que, même si tu es en périphérie, tu as quand même un impact, parce que c'est peut-être toi qui as l'idée innovante aussi. Donc, il faut améliorer la centralité de degrés de tous les individus avec qui on travaille, puis la position qu'ils occupent au sein du groupe. Sur cette slide-là, en fait, puis on parle aussi de leadership dans ces quatre étapes. L'étape numéro trois, qui est la collaboration, en fait, et puis c'est là que c'est intéressant, en fait, dans l'encadrement des nouvelles générations, c'est qu'il arrive parfois que l'entraîneur soit issu d'une génération, mettons, Y, qui entraîne une génération Z, ou même l'entraîneur soit issu d'une génération qui est avant la génération Y. Donc, on parle de personnes qui peuvent avoir 40 ans et plus. Puis, on sait aussi que, dans le développement d'un entraîneur, la littérature le dit quand même assez bien, la façon dont le style de leadership et donc la façon dont un entraîneur va communiquer avec ses athlètes est issu de comment lui a été entraîné ou l'athlète qu'il a pu être. Puis, c'est sûr que dans les années avant, donc dans les années 80, peut-être 90 aussi, le leadership était un petit peu plus autocratique. On prône beaucoup le mental toughness, le no pain, no gain, toutes ces valeurs qui étaient, à l'époque, très importantes, puis qui le sont aussi aujourd'hui. Donc, ça fait qu'on a des entraîneurs qui sont plus axés sur un leadership qui est autocratique. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a affaire à des générations qui ont besoin d'être écoutées, où la communication prend une place importante, où on parle de co-création, ce leadership naturel qu'a l'entraîneur ou qu'il a développé, parfois, il rentre un peu en confrontation avec ces générations. Puis, j'ai vraiment en tête, justement, lors de cette journée de formation dans le milieu de l'entrepreneuriat qu'on a fait avec Marc-André, cette phrase d'une directrice des ressources humaines d'une des grandes corporations de Montréal qui nous a dit, voilà 20 ans, lorsque un employé arrivait dans une entreprise, l'employé devait se plier aux règles de l'entreprise. De nos jours, lorsqu'un employé se présente, on doit s'adapter à l'employé. D'où le principe, vraiment, de leadership qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus sur les besoins. Donc, cette étape de collaboration, c'est peut-être là qu'il va y avoir un écart entre l'entraîneur qui a des valeurs ou qui avait des valeurs, puis les nouvelles générations. Petit point. Merci, Marc-André. Ça te plaît, Zé. Donc, toute cette réflexion-là m'amène, dans le fond, m'a amené à me poser la question sur quel est mon rôle. Est-ce que le rôle d'entraîneur a évolué? Est-ce que le rôle d'entraîneur a changé? Comment, moi, je me définis? Qu'est-ce qu'un entraîneur, maintenant, en 2019, à l'époque, en 2020, aujourd'hui? C'est quoi un entraîneur? Moi, dans le fond, c'était évident. J'ai regardé un peu les pratiques que j'avais. J'ai regardé un peu ce qui parlait à cette nouvelle génération-là. Et le terme créateur de souvenirs sportifs, c'est quelque chose qui venait me parler. Donc, pour moi, c'est important. Le processus dans lequel l'athlète est impliqué, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. C'est les souvenirs qu'il va avoir, qu'il va avoir en mémoire quand il va arrêter sa carrière sportive. Il va en parler des liens qui se sont tissés ou qui se sont gardés au fil du temps. Donc, tout ça, c'est important. On met un peu de côté l'aspect résultat, performance. On laisse un peu de côté. Puis, on met de l'emplace. On fait de la place à l'humain. On fait de la place aux souvenirs. On fait de la place dans le fond. On essaie d'améliorer le processus dans lequel l'athlète est impliqué pour vraiment améliorer son niveau de bien-être. processus de co-création. On en parlait tantôt. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul non plus, la création. C'est important d'être impliqué dans un processus de co-création. Le processus de co-création, c'est avec toutes les parties prenantes. La première partie prenante, la partie prenante la plus importante dans ce processus-là de co-création, c'est l'athlète. Première partie prenante. La deuxième partie prenante que moi, je juge, c'est son parent. En tout cas, pour moi, dans mon cas, le jeune est en processus d'autonomie, de développer son autonomie. Il tisse des liens sociaux avec les autres personnes et les autres individus du même âge. Mais le parent a quand même une certaine autorité. Puis c'est lui qui comprend l'individu pendant le plus que l'athlète. Et là, il l'a élevé. Donc, pour moi, le parent, c'est quelqu'un, c'est une partie prenante qui est très, très, très importante, surtout avec les athlètes que j'ai eus à travailler d'environ 15-16 ans. Mais ceci dit, les parents sont tellement impliqués dans... Il faut avoir cette reconnaissance envers eux. Les autres choses, l'équipe de soutien intégrée. Donc, on parle de préparateur mental, préparateur physique, physiothérapeute, nutritionniste, médecin. Toutes ces personnes-là aussi font partie du processus de co-création et les organisations et ceux qui financent l'organisation aussi, que ce soit du financement gouvernemental ou privé. Donc, ça fait beaucoup de monde. Je pense que si on part de l'essentiel, l'athlète, le parent, les personnes qui sont impliquées depuis plusieurs années auprès de... dans le succès de la personne qu'on a en avant de nous, on a déjà une bonne partie du travail d'affaires. Peut-être aussi un petit commentaire par rapport... Si tu peux revenir à celle-là. Cette image, elle parle beaucoup, je trouve. Bon, premièrement, parce que le processus de co-création, il est évident avec plusieurs mains qui sont attachées les unes aux autres. Mais aussi, on peut voir que ça forme un carré qui pourrait représenter un cadre. Bon, je m'explique. Souvent, en fait, quand on parle d'autonomie, un des enjeux qu'on a, c'est, ben oui, je veux bien donner de l'autonomie à mes athlètes, à mes enfants, à mes élèves, mais ce n'est pas eux qui vont décider nécessairement toutes les choses. Puis c'est l'équilibre à trouver, en fait, dans cette volonté d'impliquer des jeunes, de créer mutuellement ensemble. C'est cet équilibre qui est à trouver. Donc, c'est sûr que... Puis on sait aussi que des plus jeunes enfants, des plus jeunes athlètes, parfois, ils ont besoin de repères. Donc, c'est aussi important de les impliquer, mais de les guider peut-être davantage qu'un athlète de 25 ans qui a une expérience de haut niveau qui est importante. Donc, c'est important de mettre un cadre, puis de laisser une forme de liberté dans un cadre. Puis c'est un point important parce que la totale autonomie, c'est un style de leadership qui est totalement délégatif. Puis pour un enfant de 12 ans, pour un enfant de 13 ans, il n'a peut-être pas encore la maturité, puis ne serait-ce que la maturité cérébrale, pour prendre de la hauteur sur ses décisions, puis avoir une perspective de temps pour décider et planifier son apprentissage. Donc, c'est important pour eux de se sentir écoutés, de communiquer, d'avoir une forme d'autonomie, mais dans un cadre. Donc, c'est un détail, peut-être un petit point, mais on a eu beaucoup de questions des entraîneurs qui nous demandaient, oui, je veux bien, mais ils ne peuvent pas tout décider, puis ce n'est pas l'indépendance totale. Donc, le cadre dans lequel l'athlète, l'enfant, l'élève peut peut-être avoir une forme de liberté de prise de décision. C'est une excellente première partie. Alors, je crois qu'on a quelques questions pour nos participants. Maisy, si tu peux afficher notre petit sondage. Ensuite, on a quelques secondes ou quelques minutes pour des questions si vous en avez. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les indiquer ou les mettre dans le bouton Q&A, questions-réponses, au bas de la page. Et puis, si vous pouvez prendre juste 30 secondes pour répondre aux quelques questions. Et puis, peut-être, en attendant, Marc-André, Rémi, je pense qu'on a une question à poser en attendant que le sondage se complète. Oui, Rémi, une question. Un petit mot aussi avec Fabien, le dernier point sur lequel tu as parlé. l'équilibre pour le développement de l'autonomie, c'est vraiment, je trouve, c'est un très, très bon point par rapport au fait de l'autonomie. Ça ne veut pas dire de laisser aux gens faire n'importe quoi n'importe comment, mais de l'encadrer sur le développement d'autonomie-là. La question va un peu par rapport à ça. Ça serait au niveau, on le sait, en plus, le test, ça peut être vu comme un sport un peu individuel, mais selon vous, ce n'est pas l'importance de la culture d'équipe pour favoriser le développement de l'autonomie individuelle, si on veut. Donc, quel est le rapport que l'équipe aurait à jouer pour favoriser un environnement qui favorise l'autonomie? Je vais laisser Fabien répondre. J'aurais tendance à guider vers l'autodétermination, mais la réponse probablement sera plus complète si je laisse Fabien. Oui, c'est une bonne question, effectivement. Puis, je vais commencer par un exemple. En fait, récemment, on est parti avec l'équipe nationale de patins de vitesse en camp d'entraînement. dans un contexte que vous connaissez, qui est un contexte d'isolement un peu plus important à cause de la situation COVID, donc des contacts un peu moins grands ou des contacts courts, simplement liés à des situations d'entraînement, dans un groupe d'athlètes d'à peu près 25 athlètes. Donc, on est parti en camp d'entraînement, puis l'objectif du camp d'entraînement, c'était d'améliorer l'esprit d'équipe. Pour plusieurs raisons, mais notamment, une des raisons, c'était le développement individuel à travers l'esprit d'équipe. Et le deuxième, c'était satisfaire ce besoin social. Pour répondre à la question, en fait, ça va chercher le besoin d'autodétermination. On va le voir un petit peu plus tard. Un des besoins fondamentaux pour être soi-même autodéterminé, être motivé, s'impliquer dans la tâche, un des besoins fondamentaux, c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance à un groupe. Pourquoi? Parce que le fait d'appartenir à un groupe va faire qu'on va peut-être se dépasser pour le groupe. On va avoir une forme de plaisir, d'engagement en faisant partie d'un groupe. Donc, c'est vraiment l'aspect collectif dans un groupe qui vient nous chercher dans la participation à un sport, que ce soit au niveau ou que ce soit niveau développement. Parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on a l'impression qu'on fait partie d'une culture avec des mots, avec des actions, avec des routines qui sont les mêmes pour tout le groupe. Cette forme d'appartenance à un groupe nous amène à vouloir être beaucoup plus impliqué personnellement. Puis, pour revenir à cet exemple de camp d'entraînement dans lequel on est allé, on a établi un cadre, une identité d'équipe dans laquelle on avait deux objectifs, être plus créatif puis être plus audacieux. Cette culture d'équipe, elle a été partagée par tous, c'était notre cadre, c'était nos deux mots. Toutes les activités qui ont pu être faites sur la glace ou en dehors de la glace, amenaient tous les individus en équipe à respecter ce cadre, cette identité, pour individuellement s'impliquer, pour alimenter cette culture d'équipe et satisfaire son propre besoin. Donc, en conclusion, le groupe va amener à une forme de satisfaction personnelle, de bien-être personnel qui va amener à une implication personnelle grâce au groupe. Donc, oui, c'est très important si vous pouvez définir votre culture d'équipe, avoir une vision d'équipe pour que chacun s'implique. c'est fantastique. Merci, Damien. Merci, Damien. Alors, Marc-André, le sondage est encore en jeu. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu répondre encore, c'est plus de prendre 32 secondes pour les répondre. Marc-André, si tu veux passer au travers des questions et faire des observations avant qu'on continue votre présentation, peut-être? Je vais peut-être inviter s'il y a quelqu'un qui veut partager une expérience vécue en lien avec la question sur comment est-ce que sa façon d'entraîner a changé dans les dernières années, peut-être deux ans, cinq ans, dix ans, mais c'est quoi les observations qu'il y a et comment qu'il y a modifié? Peut-être qu'on peut prendre un témoignage. S'il y en a, je levé la main, je vais utiliser la petite main pour prendre la parole et on va vous donner la chance de vous laisser la parole en ouvrant votre micro. On va en prendre une parce qu'il reste quand même du beau contenu à présenter dans la deuxième portion de la présentation. Mais s'il y en a qui veulent peut-être nous partager quelques trucs, est-ce qu'on a des volontaires? Tout le monde est tranquille ce soir. Ils sont timides. mercredi soir, je pense. Je les comprends. Moi aussi. Je pense que d'après ce qu'on peut voir, beaucoup des gens depuis qu'ils ont commencé à entraîner ont définitivement changé leur style. Ça, c'est évident dans le sondage qu'on vient de faire. Et puis, c'est depuis les cinq dernières années, je pense qu'on a observé les plus grands changements. Alors, c'est bien en ligne avec ce que vous avez présenté. Est-ce que vous voulez continuer, Marc-André, Fabien? Oui. Ah, on a les résultats ici. Deux dernières années, cinq ans. Je ne sais pas si vous les voyez, mais 70 %, tout à fait. C'est intéressant. Puis dans les deux à cinq ans, puis dans les deux dernières années. Donc, très, très, très intéressant. J'aurais aimé ça voir quels changements qui se sont opérés, mais je pense que les présentations qu'on fait aujourd'hui, le montrent comment est-ce qu'on peut apporter les modifications, principalement du côté du leadership. On en parlait tantôt. On ne peut pas utiliser un style qui est très autoritaire maintenant avec les générations. Juste ça, on a... Donc, je vais poursuivre. Je vais me permettre d'avancer dans la deuxième portion de la présentation qui nous amène aux conditions de développement de talents sportifs. Donc, le modèle qui est présentement à l'écran, dans le fond, c'est ce modèle qui a été, je dirais, établi au Québec, qui est une adaptation du DLTA. Le Québec a ses propres méthodes, a sa vision, a son historique aussi dans la place du sport au Québec. Dans le fond, ça occupe une place assez importante depuis plusieurs années. Donc, il arrive avec ce modèle-là, cette proposition de modèle-là. Pour ceux qui l'ont déjà vu, tant mieux, c'est un document qui est sorti, je crois, qui a été publié par le ministère, par la direction du sport du Québec en mai 2019, je crois, donc quand même tout récent. Ce que je trouve intéressant, dans la figure qu'on voit sur la droite, c'est qu'il y a une figure qui est circulaire et il y a différentes dimensions. La première dimension, celle qui est au milieu, on parle de l'athlète. Après ça, la deuxième dimension, les facteurs de performance qui sont le psychologique, le tactique, le technique et le physique. Dans la troisième dimension de cette figure-là, on a l'encadrement, le service médico-sportif, les entraîneurs qui sont compétents, l'équipe de soutien intégrée, la planification. Mais ce qui nous intéresse et ce qu'on va présenter, c'est les conditions de développement de talent à long terme. Souvent, on va parler plus des deux premières dimensions, la troisième aussi est en vogue, mais la quatrième dimension, on pense qu'on commence à la mettre en place ou à prendre en considération. Donc, dans la quatrième dimension, on a la capacité financière, l'accès prioritaire aux plateaux sportifs qui sont aux normes internationales, la vie équilibrée, on en parlait tantôt, l'équilibre travail-famille, mais la vie équilibrée de l'athlète. L'encadrement dans sa culture, soutien, développement de l'environnement personnel, principalement les parents, j'en parlais tantôt, l'importance de la place qu'on occupe comme partie prenante dans le développement de l'athlète. L'autonomie, l'engagement et la culture de haut niveau. Donc, ce sur quoi on va principalement se concentrer, vie équilibrée, soutien, environnement personnel, l'autonomie, et c'est sûr que l'engagement et la culture de haut niveau est un peu présente. On ne le traite pas en particulier, mais ça fait partie des choses qu'on met de l'avant un peu partout dans la présentation. Vie équilibrée, dans le fond, ce qui est mentionné dans le document, un athlète qui aspire à performer sur la scène internationale dans les compétitions d'envergure consacre un nombre d'heures important à l'entraînement. C'est important de demeurer vigilant en tenant compte des besoins individuels et des autres sphères de la vie de l'athlète. On parle ici du niveau scolaire, social, familial. Je vais laisser Fabien commencer avec les besoins individuels. Par la suite, je vais reprendre la parole pour ce qu'il y a des équilibres et les sphères de la vie de l'athlète. Pour mettre un peu de théorie derrière ces notions d'autonomie, d'autodétermination, en fait, la théorie de l'autodétermination, c'est une théorie qui est quand même assez vaste, qui comprend six sous-théories. Donc, être autodéterminé, c'est être déterminé par soi-même. Une des théories, c'est la théorie des besoins psychologiques. Puis, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pour qu'un individu soit autodéterminé, il y a un besoin de satisfaction de ces trois besoins. Donc, c'est sûr que ça va être différent dépendamment du profil. Certains ont davantage besoin de l'un ou de l'autre. Le premier besoin, c'est le besoin de compétence. Comme vous pouvez voir, c'est la perception que j'ai les habiletés pour avoir du succès, se sentir compétent. Le deuxième, on en a parlé un petit peu dans l'exemple que j'ai donné, c'est le besoin d'affiliation. La définition en tant que telle, c'est l'impression que l'on prend soin de nous et que je prends soin des autres. Puis ça, ça inclut l'entraîneur. J'ai l'impression que je peux faire confiance à mon entraîneur, que je suis dans un environnement de sécurité psychologique où je peux communiquer, dans lequel je peux m'exprimer. dans la mesure où on a ce besoin satisfait, émotion positive qui amène une augmentation des bonnes relations, puis on est dans un environnement collectif qui est positif, donc on a envie de s'engager encore plus dans l'objectif. Et enfin, le besoin d'autonomie, c'est la capacité à décider par soi-même. Puis j'ai vu une question, comment favoriser l'autonomie ? On va peut-être en discuter un petit peu plus tard. Évidemment, c'est tout d'abord par l'implication des athlètes, élèves, enfants. Les impacts, assez bien documentés, comme vous pouvez voir. La non-satisfaction de ces besoins, ça peut amener loin, puis pas nécessairement de choses positives. Donc, ça, c'est une slide qui est assez riche, mais c'est une autre théorie de l'autodétermination, donc Organismic Integration Theory, une des six. Qu'est-ce que ça dit ? En fait, c'est un peu pour démystifier les différents types de motivation. On entend souvent parler de motivation intrinsèque ou motivation extrinsèque. Donc, c'est des termes qu'on connaît, mais ce n'est pas les seuls. en fait, je vous invite à parcourir de gauche à droite le document. Donc, si on part vers la gauche, complètement à la gauche, donc la couleur orange foncée, on parle en termes de motivation, c'est la démotivation. La couleur suivante qui s'appelle dans External Regulation, on est motivé, on veut s'impliquer, on est déterminé pour avoir une récompense. Puis, cette slide-là, elle s'applique à l'apprentissage des langues. Donc, je veux apprendre ce langage parce que je veux avoir une récompense. Pour les athlètes, ça peut être je veux avoir une médaille. Ou pour les enfants, c'est quand on leur donne une récompense. Donc, ça, c'est la régulation externe. Juste à côté, on est encore dans la motivation extrinsèque, bien sûr, mais c'est pour faire plaire, pour plaire aux autres. Donc, je suis motivé, je m'engage dans ma tâche, je suis déterminé. Pour quelles raisons ? Pour plaire à mon entraîneur, pour plaire à mes parents, pour plaire à mon groupe. Donc, vous pouvez voir pour le langage, I want people to think I'm good at language. Je veux que les gens pensent que. Donc, souvenez-vous, ego involvement, l'implication par l'ego, mais on est un petit peu dans ce type de motivation-là. Ces deux types, ces deux, trois types de motivation, comme vous pouvez constater, c'est des motivations qui sont, entre guillemets, imposées par l'extérieur, par une récompense ou par la volonté de plaire. Puis, c'est des motivations qui sont dites contrôlées, contrôlées par l'extérieur et non pas par soi-même. Lorsqu'on bascule vers le vert, donc, hop, on va peut-être revenir en arrière, merci. Peut-être, donc, identified regulation, donc, le vert pâle. On fait les choses parce que c'est important pour nous. Donc, par exemple, pour un athlète ou un enfant ou faire de la musculation, ce n'est pas ce pourquoi je viens faire mon sport, mais c'est important pour moi. donc, je vais le faire. M'entraîner en tant que personne en ce moment, voir du monde, c'est important pour moi donc je vais le faire. Est-ce que j'aime ça profondément ? Peut-être pas. Celle d'à côté, integrated regulation, on le fait parce que ça fait partie de nos valeurs. Je vous donne un exemple, je commence une action, quoi qu'il arrive, je vais la finir. Même si je n'aime pas nécessairement ça, je vais le finir. C'est dans mes valeurs. Donc, je m'implique, je suis motivé à faire une action parce que c'est dans mes valeurs. Et en fait, la dernière tout à fait à droite, je le fais parce que j'aime profondément ça. J'aime glisser, j'aime lancer, j'aime sentir la sensation d'effort ou j'aime lire, j'aime cuisiner, j'aime être avec les gens. C'est des choses qui nous rendent profondément heureux. Les trois derniers, dans le vert, on est davantage, comme vous constatez, dans des motivations qui viennent de nous-mêmes, que ce soit parce que c'est important pour nous, pour respecter nos valeurs ou parce qu'on aime ça. Donc, il y a vraiment un partage. D'un côté, on est dans la motivation autonome, puis de l'autre, dans la motivation plus contrôlée. Si on a une vue d'ensemble de tout ce qu'on vient de dire, l'environnement que vous allez créer, l'environnement d'autonomie, le climat motivationnel d'apprentissage que vous allez créer, va amener à une satisfaction des trois besoins fondamentaux de compétences, d'appartenance et d'autonomie. Donc, cet environnement va amener à la satisfaction ou non de ces besoins-là qui vont amener à un choix de type de motivation qui va avoir des conséquences sur l'implication de l'athlète. Donc, si je me sens compétent, je vais peut-être être davantage motivé intrinsèquement ou dans mes valeurs. Si je sens que quelqu'un décide pour moi, le type de motivation va peut-être être différent et ça va avoir des conséquences. Donc, il y a vraiment un cheminement qui part de l'environnement que vous allez créer. Cette slide-là, elle est faite en fait pour que vous puissiez la consulter à postériori. Donc, il ne faut pas essayer de tout lire, mais elle se veut avoir une vue, une vision encore plus d'ensemble pour que vous compreniez bien le processus. Donc, l'environnement social que vous allez créer. Vous voyez, il y a les trois besoins fondamentaux, l'autonomie, la compétence et la proximité sociale sur votre gauche. Tout ce qui est un mode, c'est l'opposé qui ne va pas contribuer à l'autonomie. Donc, si vous êtes directif, si on menace, si on est contrôlant, à l'opposé, si on explique, si on offre des choix, si on reconnaît. Puis, c'est la même chose pour la compétence ou la proximité sociale. Pas de feedback, mise à l'écart, etc. Ces besoins-là amènent à une satisfaction ou non des besoins d'autonomie, des trois besoins qui vont avoir un impact sur l'étude de motivation, qui vont avoir des conséquences sur le bien-être de l'athlète et donc ses performances. Si on rentre encore plus dans le détail, c'est un exemple, en fait, c'est juste un exemple, si on parle juste du processus de feedback. Tout à l'heure, on parlait, il y a une question relative à l'autonomie, comment faire pour développer l'autonomie. Donc, juste pour le feedback que vous allez donner. Si vous voulez, par exemple, donner un feedback pour aider vos jeunes, vos athlètes à résoudre des problèmes. Si je veux favoriser le besoin de compétence, j'évite le blâme. Si je veux favoriser le besoin d'affiliation sociale, je donne de l'empathie. Si, mettons le troisième point, je veux établir des objectifs pendant que je discute avec mon athlète, je lui donne un feedback qu'on veut mettre en place des objectifs. Si je veux favoriser le besoin de compétence, je donne des objectifs exigeants, mais atteignables. On est dans une zone de défi. Si je veux favoriser l'autonomie, je permets des choix. Encore une fois, ça, c'est des exemples un petit peu plus précis de comment favoriser les besoins fondamentaux sur spécifiquement le concept de rétroaction de feedback pour satisfaire les besoins. Petit exemple maintenant. Comment est-ce que on en arrive à développer un peu ces trois composantes-là? On mentionne que l'environnement dans lequel l'athlète évolue est super important. Les liens sociaux sont super importants. L'année passée, j'étais avec une légère problématique. Je trouvais que les liens sociaux au sein du groupe n'arrivaient pas aussi solidement que l'année précédente. Je trouvais qu'il y avait un petit peu moins d'impact au niveau de la cohésion de tâches ou de la façon qu'ils travaillaient tous ensemble. Je trouvais que les liens entre les athlètes ne se tissaient pas aussi facilement que l'année d'avant que j'avais un groupe complètement différent. C'était quelque chose qui m'inquiétait parce que je me disais que ce n'était pas une problématique en début de saison. On était à peu près au mois de septembre. Mais ça peut en devenir une éventuellement. Ça peut avoir des impacts sur la façon dont les athlètes travaillent ensemble puis les performances à atteindre en entraînement puis éventuellement les performances à atteindre en compétition. Fabien m'a proposé d'administrer un questionnaire avec les athlètes que je trouvais super pertinent et qui est super facile à administrer. C'est le questionnaire sur le mode autre traduction française. Le questionnaire sur l'environnement dans le sport chez les jeunes, le Youth Environment, Sports Environment Questionnaire. Ça comporte 18 questions, trois types de questions, principalement cohésion reliée à la tâche, cohésion reliée à l'aspect social puis défauts négatifs pour venir valider un peu tout. Résultats en septembre, au niveau, dans le fond, on vient valider un peu les perceptions que j'avais au sein du groupe. Cohésion sociale à 5.9 sur 10. Cohésion de tâche, 7.1. Donc, nécessairement, on n'est quand même pas si mal, mais on note quand même qu'il y a des lacunes au niveau de la cohésion sociale. En séparant les gars et les filles, on arrive avec, au niveau des gars, à une cohésion sociale qui était un peu plus faible, 5.6. Cohésion de tâche, 7.6. Ça m'a permis aussi de comprendre, en passant à ce questionnaire-là, bon, c'est sûr que l'échantillon, le groupe avec lequel j'évoluais avec 10 filles, 6 gars, ça ne fait pas beaucoup de monde, puis encore plus quand ces athlètes-là ont des personnalités qui sont peut-être un petit peu plus introverties. Donc, ce n'est pas des gens qui ont nécessairement besoin des liens sociaux pour pouvoir bien performer à l'entraînement ou avoir une bonne cohésion de tâche avec leurs coéquipiers ou leurs collègues, mais en améliorant ça nécessairement en leur permettant de s'exprimer en essayant de tisser des liens sociaux, on va essayer d'améliorer la cohésion de tâche. Là où est-ce que ça avait peut-être un petit peu plus d'un impact, c'est du côté des filles. On note une cohésion sociale de 6.2 puis une cohésion de tâche évaluée à 6.3. Je vous ramène au concept de centralité de gré de sociométrie. Je pense que je l'ai quand même bien expliqué tantôt, mais pour faire un petit rappel, ce qu'on veut, c'est améliorer les liens entre les personnes et s'assurer qu'une personne qui est un petit peu plus introvertie, qui est à l'écart du groupe, a quand même son importance au groupe quand on parle de tâche ou on veut co-créer. On essaie d'améliorer les liens ou de les ramener dans des positions qui sont à l'intérieur du groupe, un peu plus central. Donc, on essaie d'influencer la dynamique qui s'installe au sein du groupe par la centralité de gré et la sociométrie. Comment que j'en suis arrivé à idéaliser, arriver à... Bon, il y a une idée qui m'est venue en tête. Disons ça comme ça. On est au mois de septembre. C'est le temps des pommes. Comment est-ce qu'on peut tisser des liens? Bien, c'est sûr qu'en sortant les individus du milieu spécifique qui est, pour ma part, l'aréna ou la glace, c'est leur offrir des possibilités de favoriser ces liens sociaux-là qui ne sont pas créés peut-être dans le contexte sportif. Donc, le temps des pommes au CRCA, c'est une activité pour moi qui m'est venue en tête. C'est quoi le temps des pommes au CRCA? Dans le fond, la prémisse, c'était créer un dessert santé à l'aide de pommes fraîches du Québec. On avait, je leur ai présenté ça, les jeunes avaient deux semaines pour créer un dessert santé à base de pommes. Puis à la fin de ces deux semaines-là, on avait un atelier de nutrition. Ce qu'on avait noté, le nutritionniste et moi, dans un autre atelier, bon, ils n'étaient pas nécessairement à l'aise. Les athlètes n'étaient pas nécessairement à l'aise à utiliser les outils de cuisine. On a tantôt, ce que je mentionnais au sein du groupe, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui, généralement, peut-être qu'à la maison, c'est encore les parents qui font la nourriture. Mais ça a un enjeu important, de pouvoir choisir de façon autonome ce qu'on mange. Mais aussi, des athlètes qui sont relocalisés, dans le fond, à Montréal, qui, du jour au lendemain, doivent se débrouiller pour faire de la nourriture. et ils n'ont peut-être jamais tenu un couteau dans leurs mains. Pour moi, c'est un enjeu qui était quand même assez majeur. Avec ça, ce que j'utilisais, c'est l'influence des pairs, le lien d'affiliation, le sentiment de compétence et pour développer l'autonomie aussi. Ces trois semaines-là, moi, j'ai zéro eu à intervenir. Je vais vous présenter aussi comment j'ai fait le suivi un peu de comment ça se passait de leur côté. tantôt à l'aide des réseaux sociaux, Instagram, c'est un média que j'ai utilisé. Donc, ça leur a permis de développer les trois piliers de l'autodétermination, autonomie, lien d'affiliation et sentiment de compétence. Donc, on conceptualise une idée, on leur lance l'idée, vous avez deux semaines pour créer un dessert à base de pommes. Vous devez, on forme trois équipes, vous devez choisir votre recette, aller chercher les ingrédients, la faire en équipe et nous présenter au bout de ces deux semaines-là le dessert qui va être évalué, la recette va être évaluée, le dessert va être évalué aussi par le nutritionniste. Comment est-ce qu'on fonctionne? On crée un concours. Quoi de mieux pour motiver les troupes, surtout chez les athlètes, que d'avoir un petit concours. Concours, on va noter, on va ramasser des points au fil de ces deux semaines-là puis à la fin, l'équipe qui aura le plus de points va gagner des billets de cinéma. Simple comme ça. L'utilisation des réseaux sociaux, Instagram, on a créé un, j'ai créé un hashtag CRCAPOM pour tout centraliser les photos. Les jeunes devaient prendre des photos de leur activité et tout en groupe ou des groupes mixtes. Ils ramassaient dans les photos, ils pouvaient ramasser des points supplémentaires quand il y avait des autres membres, des membres d'une autre équipe ou d'un autre groupe d'entraînement du CRCE, du Centre général canadien d'entraînement qui était présent sur la photo. Donc, ça permettait cette espèce de mixité de mixité entre les groupes. Puis moi, je leur lance l'idée, je disais, à partir de maintenant, vous, c'est votre, développez-la comme vous voulez, vous avez deux semaines, on se voit dans deux semaines. Donc, nécessairement, je leur laissais ça entre les mains, mais la façon que ça me permettait de faire le suivi, bien, à l'aide d'Instagram, la première semaine, bon, j'essaie de mousser, bon, j'envoie des photos. La Fédération mentionne aussi, mousse dans les commentaires, cette activité-là. Donc, ils ont été impliqués aussi dans le processus. Les jeunes ramassaient, si une des photos était republiée par la Fédération de patins de vitesse du Québec, ils ramassaient des points supplémentaires. Donc, ça améliorait un petit peu plus l'engagement. La fin de semaine arrive, les jeunes, bon, super de belles fins de semaine, décident d'aller aux pommes, présentent des photos. Puis là, on voit déjà le côté challenge, dans les commentaires, on ne les voit pas tous, mais on va, la victoire est à nous, on va vous battre, toutes ces choses-là. Donc, ça me permettait, moi, à distance, de voir comment le niveau d'engagement des athlètes. Arrive le milieu de la semaine, de la deuxième semaine, deux, trois jours avant, donc on veut absolument que la Fédération republie. Les filles, je crois que c'était le mercredi, arrivent sur la glace avec des pommes, se prennent en photo, les gars voient ça le lendemain. Qu'est-ce qui n'arrive pas? Les gars arrivent avec des branches, des pommes qui sont tapées sur les branches. Là, je me disais, OK, là, c'est le temps que ça finisse, on était rendu jeudi puis l'atelier était le vendredi. Donc, ça me montrait, il a fallu que je leur laisse un cinq minutes au début d'un entraînement pour qu'ils puissent prendre la photo parce que je ne pouvais pas ne pas les laisser faire. C'est toujours dans un contexte sécuritaire, on ne peut pas prendre tout l'entraînement pour faire ça, mais ça me démontrait le niveau d'engagement puis le chemin qu'ils avaient parcouru au fil de ces deux semaines-là. La première semaine, il n'y avait pas grand-chose puis la deuxième semaine, le fait de... qui les pressait, on arrivait quasiment au fil d'arrivée, mais moi, d'un autre côté, ça m'a permis dans ma planification de passer au travers des deux plus gros semaines que j'avais planifiées. J'arrivais avec une charge de travail qui était quand même assez grande. Donc, petite tactique, on dirige l'attention vers un autre objectif puis on passe les deux semaines-là, ni vu ni connu, on a passé au travers parce qu'il y avait d'autres choses sur lesquelles l'attention que juste la semaine ou les deux semaines qu'on vient de vivre, c'est les deux plus grosses semaines. Donc, on a passé au travers vraiment aisément puis c'était très fun. Donc, on arrive à la fin de ces deux semaines-là, on présente les desserts. Autre chose aussi, dans le nom de l'équipe, il fallait qu'ils fassent un jeu de mots avec pommes. Donc, première équipe, il y avait deux équipes de filles, une équipe de gars, donc deux équipes de filles de cinq filles par équipe. Donc, les pommes itives, les pommes pommes girls puis les gars, les pommes à chaud. des points étaient ramassés aussi par la présentation. Donc, du côté des pommes itives, il y avait la positivité, try hard pour les pommes pommes girls. Les gars, par manque de temps ou manque d'idées, peut-être, ont pas fait de présentation, donc ont perdu des points là-dessus. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est moi, au fil des deux semaines, j'ai vu l'engagement, je lui ai offert des billets de cinéma à tout le monde. Au final, l'engagement a dépassé, les résultats ont dépassé les attentes que je m'étais faites. Puis, ça a dressé la table aussi à, les liens sociaux ont dressé la table à tout ce qui a suivi après ça durant la saison. Donc, pour moi, c'est un point tournant. Puis, dans l'évaluation de Martin, qui est notre nutritionniste, ce qui est intéressant, c'est qu'il remplaçait certains ingrédients, exemple, du sucre affiné par du sirop d'érable, les pommes qu'il avait cueillies, bien, c'est sûr nécessairement qu'il était dans la recette. Donc, il essayait de modifier la recette du mieux qu'il pouvait. Donc, il développait un certain sentiment de compétence dans le travail, le maniement des outils de cuisine, mais aussi dans leur capacité à prendre une recette, de l'amener à terre, mais aussi de modifier les ingrédients pour avoir des ingrédients qui sont peut-être qui ont des valeurs nutritionnelles un petit peu plus favorables pour un athlète. Fabien, est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose? Peut-être, effectivement, si tu reviens à la slide précédente. Celle d'avant. Celle-là? Oui. Alors là, c'est intéressant si vous regardez, évidemment, dans la plupart des postes, on voit des athlètes qui sourient, on voit des athlètes qui sont heureux. Puis, donc, ça semble assez évident que le concept de bien-être dans ce groupe est en train de se développer. Puis, parfois, quand on parle de bien-être, on a tendance beaucoup à dissocier le bien-être de la performance. Et c'est un de nos enjeux. C'est qu'on souhaite que les athlètes performent, mais d'un autre côté, on va développer le bien-être. Ici, on voit un excellent exemple, en fait, de comment une activité sociale, puis on va le voir un petit peu plus tard, comment ça peut être intégré également dans le sport, dans l'entraînement, dans la compétition, le bien-être. Mais ici, en l'occurrence, on voit une activité sociale dans une semaine difficile, dans deux semaines d'entraînement difficile. Donc, il y a une tâche, une performance à exécuter qui est intense. Mais on voit ici qu'il y a le développement d'une équipe, il y a des sourires, il y a un bien-être qui se met en place. Donc, si on revient à nos besoins fondamentaux, le besoin fondamental d'appartenance à ce groupe, il est en train de se développer. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on a des individus qui ont l'impression dans ce groupe d'être bien, donc, qui vont pouvoir s'exprimer dans leur performance individuelle. Parce que ce besoin d'appartenance est satisfait, ça va être beaucoup plus facile de passer au travers deux semaines d'entraînement difficiles, d'être auto-déterminé parce que mon besoin fondamental d'appartenance à un groupe, il est satisfait par cette activité-là. Donc, on n'est jamais loin de la performance. En fait, ça a un impact collatéral, un impact pas directement sur la glace parce qu'ils ne sont pas sur la glace, mais on voit que l'aspect social va être développé et que ça va amener les individus à être mieux dans leur groupe et donc avoir une motivation qui est encore meilleure. Puis, si on va chercher les desserts, Marc-André, si on va chercher les desserts, ici, vous avez une équipe qui, de façon autonome, a créé son style, son dessert. Vous avez des valeurs qui sont restées positives, try hard. Puis, vous avez, donc, on a l'autonomie qui est développée, on a un climat qui est axé sur la maîtrise, try hard, positive, bien comprendre ce qu'est la nutrition. Puis, on a une satisfaction de la compétence parce qu'on a réussi à satisfaire. Donc, dans toutes ces activités, la satisfaction des besoins fondamentaux, elle est présente et ça va avoir un impact sur la glace, sur l'entraînement. Exactement. Autre sujet, sphère de la vie de l'athlète. On parle, dans le fond, trois sphères qui étaient énumérées tantôt dans le document de développement de talent, la sphère sportive, familiale, sociale, scolaire, professionnelle. On a l'athlète au centre. Souvent, ce qui est vu, c'est, bon, on a un athlète puis il y a des choses qui gravètent auto. On les respecte, on sait qu'ils sont là. Celle qu'on va regarder le plus possible, c'est la sphère sportive puis les autres, bien, on essaie de ne pas trop y toucher. Donc, c'est ça, souvent, ce qu'on voit chez les entraîneurs. Ce que j'amène comme réflexion, c'est de mentionner que toutes ces sphères-là sont interreliées. Elles sont intégrées l'une à l'autre puis c'est vraiment dans la force des relations qu'il y a entre elles. Ce qu'on place, dans le fond, autour de ces trois sphères, bien, ça peut être un petit peu plus des athlètes qui ont un côté artistique, qui peuvent pratiquer des instruments de musique, donc on peut rajouter une autre sphère, mais de s'assurer que, bon, au bout du compte, l'être humain, il est au centre puis quand on parle de l'athlète, bien, c'est vraiment dans la sphère sportive. Quand on parle de la sphère scolaire, bien, on est un étudiant puis familial, social, on est soit un frère, une soeur, un père ou une mère, là, pour ceux qui ont déjà des enfants puis qui sont encore athlètes, mais l'être humain est au centre de ça puis il y a des choses qui gravètent autour, ils ont tous de l'importance, peut-être qu'au niveau sportif, la place, la bulle est peut-être un petit peu plus grande parce que ça a un petit peu plus d'importance dans leur vie, mais tout est interrelié puis c'est important de respecter ces relations-là parce que c'est vraiment dans l'équilibre des relations qui s'opèrent que l'être humain va être heureux. L'environnement, c'est le cadre autour dans lequel il évolue puis c'est ça qu'il faut prendre en considération. Ça facilite la cohérence entre les sphères qui gravitent autour de l'être humain. La force des relations augmente l'intégration de chacune de ces sphères dans sa vie. Fabien parlait tantôt des conflits internes que l'athlète peut vivre quand les besoins ne sont pas respectés, c'est la même chose. Quand il n'y a pas de cohérence, les conflits internes sont plus grands, mais quand il y a de la cohérence, ils sont moins portés à se manifester. On remplace aussi les sacrifices que les gens, parce que tout est cohérent à l'intérieur de sa vie, par choix de vie. Qu'est-ce que je vais prioriser versus d'autres choses? Mais les choses, c'est m'assurer que c'est un choix éclairé que je fais et que je suis responsable face à ce choix-là. Le bien-être global de l'individu est donc augmenté et ça permet de maximiser le plein potentiel de cet individu-là. Un peu à la lumière de la proposition valeur employée de Desjardins, on veut maximiser le plein potentiel dans toutes les sphères de la vie de l'employé, mais aussi dans le cas qui nous importe, c'est dans la vie de l'athlète. Un autre sujet, la spécialisation appropriée. Dans notre cas, c'est pour amener des exemples sur les choses qu'on a pris en considération. Il y a trois phases de spécialisation. Spécialisation à l'enfance, à l'adolescence et début de l'âge adulte. Tout dépendant de la spécificité de votre sport. À l'enfance, on va parler plus de sport technico-artistique, à l'adolescence, technico-tactique, exactement ce que le patinage de vitesse court-office. Et pour des sports à prédominance de force ou aérobis, il va y avoir un développement à une spécialisation appropriée un peu plus tard au début de l'âge adulte. Pour ce qui est de l'adolescence, on parlait tantôt des enjeux au niveau des institutions scolaires. On les intègre à même une structure. On est chanceux quand même au Québec d'avoir une structure qui est quand même assez généralisée un peu partout, standardisée. Le réseau sport-études est un partenaire majeur quand on veut aller de l'avant. On avait rencontré au préalable Tennis Canada qui, eux, nous avaient... En fait, c'est les estacades, le programme des estacades à Trois-Rivières avec lequel on faisait affaire. Ils nous avaient proposé de rencontrer Tennis Canada pour voir, eux, leur structure de développement de haute performance. C'est un peu au début que, bon, Eugénie Bouchard, Félix O'Jézacine commençaient à percer. Donc, on voyait qu'il y avait des choses à retirer de leur expérience. Donc, eux autres, ils utilisaient, dans le fond, un tuteur sur place ou quand les jeunes partent en voyage. Pour nous, on n'avait peut-être pas nécessairement les moyens au niveau de notre structure sportive, les moyens financiers de pouvoir accompagner. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné la liberté de choix. On n'est pas allé avec une formule unique. On s'était affilié avec plusieurs sports-études en fonction des préférences des athlètes et des parents aussi qui sont impliqués dans le processus décisionnel. Donc, une à Montréal, une sur la Rive-Sud. C'est sûr, les estacas de le programme à distance, c'est super bon. Il y en avait une à Laval aussi qu'on utilisait, Georges Vanier, pour ceux qui connaissent. Mais principalement, les athlètes à proximité du centre allaient, pour ceux qui utilisaient cette formule-là, allaient à l'école secondaire Édouard-Mont-Pitt. On laisse la possibilité quand même à ceux qui le veulent soit de continuer quand même au privé ou de rester dans leur institution scolaire publique. Des fois, ça arrive, l'athlète a des services particuliers avec cette institution scolaire-là. et c'est mieux de le laisser parce que les profs ou les administrateurs connaissent déjà l'athlète. Donc, c'est du cas par cas. C'est sûr que la structure sportive, sport-études, c'est la meilleure pour quelqu'un qui est un étudiant-athlète normal, si on peut dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais c'est important de voir des formules qui sont vraiment individualisées et qui sont le mieux adaptées. On parle, un exemple, un parent qui aimait mieux que les athlètes soient en pension. L'École sur la Rive-Sud de Mortagne nous permettait d'avoir ce partenariat. Il y avait déjà une liste de familles d'accueil. Donc, ça explique un peu. C'est important d'être ouvert et de maximiser les options et de laisser la liberté de choix aussi aux parents. aussi avec ce partenariat-là, on parlait tantôt fin secondaire, début cégep, surtout fin secondaire, les choix de vie sur qu'est-ce que je vais faire, quelle est la place du sport dans ma vie, est-ce que je vais pouvoir réussir mon parcours académique aussi en même temps que de faire mes études. C'est là que les partenaires comme Allianz Sport-Études, la Fondation de l'éthlète d'excellence, l'Institution, l'Institut national du sport du Québec aussi nous aident dans le processus aussi pour s'assurer que les athlètes, les parents ont la bonne information et puissent prendre une décision éclairée. On a fait au mois de décembre, le 11 décembre 2019, juste un peu avant le temps des Fêtes et très longtemps avant la date butoir du 1er mars, une rencontre d'informations sur quels sont les services qui peuvent être offerts aux athlètes, aux étudiants-athlètes qui décident d'avoir une vie sportive et académique aussi, une réussite dans ces deux sphères-là. Donc, ça a été super bien accueilli, tout le monde a eu l'information, les parents étaient invités aussi, les jeunes. On retourne dans la famille durant le temps des Fêtes puis ça nous permet de faire un choix éclairé avant la date butoir, dans le fond, au lieu de prendre une décision la veille d'envoyer nos documents. Donc, ça a été un franc succès de ce côté-là. Soutien à l'environnement personnel, j'en parlais tantôt, l'implication des parents est super, super importante. On veut créer cette dynamique-là. J'ai des exemples quand même assez simples où est-ce que quand la dynamique avec le parent ou le lien est créé avec le parent, quand on a un athlète, surtout un athlète au niveau de l'adolescence, ça peut donner un exemple assez simple que le parent va m'appeler parce que l'athlète vient de vivre une rupture avec son copain ou sa copine. Il m'en informe. Si la relation n'était pas basée, je n'aurais pas eu cette information-là. C'est sûr qu'un athlète qui est à l'adolescence qui vit une rupture va avoir un impact sur la qualité de ses performances à l'entraînement et combien de temps ça va durer et à quelle ampleur. Je trouve que c'est un élément qui est important. Cette information-là, privilégiée, si je peux dire comme ça, le parent qui m'appelle juste pour m'informer, de garder un oeil ouvert. Est-ce que j'ai besoin de modifier son entraînement? Pas nécessairement, mais de s'assurer que ça a besoin d'un soutien de l'équipe, que ce soit moi ou l'équipe de soutien intégré, mais de m'assurer aussi qu'elle a du soutien de ses pairs. Si la relation n'était pas posée, il faut prendre en considération que quand il y a des cas de blessure ou l'athlète prend sa retraite, nécessairement, c'est le parent qui va reprendre son rôle de ce côté-là. C'est important d'avoir des lignes de communication qui sont ouvertes pour que la communication soit cohérente. On travaille main dans la main. On organise, dans le fond, quand on parle de bien-être, on organise des... J'organisais dans ma planification, surtout en été, des randonnées qui me permettaient d'un, dès le début de la saison, d'avoir une période quand même assez longue dans un environnement qui était autre que celle qui était spécifique à l'entraînement. Ça me permettait de voir les athlètes dans un environnement qui était complètement différent. Les parents étaient invités à participer à ces randonnées-là. Ça me permettait aussi de créer des liens et de bâtir une relation non seulement avec les athlètes mais avec le parent. L'importance de l'expérience sportive positive, bon, j'aurais plein, plein, plein d'exemples mais principalement, ça doit faire partie intégrante pour plusieurs raisons. C'est que l'entonnoir est quand même assez... se rétrécit quand même assez rapidement. Il y a 1% des jeunes qui atteignent le haut niveau, qui font du sport entre 6 et 17 ans qui vont atteindre le haut niveau. Donc, nécessairement, le plaisir, les souvenirs sportifs qui vont découler de leurs expériences sportives doivent nécessairement être positifs. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a une responsabilité aussi de pérennité au sein du sport. Les athlètes qui vont vivre des expériences sportives positives vont être plus enclins à s'impliquer au sein de votre discipline sportive ou d'autres disciplines sportives. Ils vont être plus enclins à poursuivre la pratique sportive que ce soit dans d'autres disciplines ou juste de façon récréative. après leur parcours avec vous, mais ils vont probablement être plus enclins à s'impliquer que ce soit comme entraîneur, comme bénévole ou comme administrateur. Ce qu'on fait pour la pratique sportive, le plaisir en tant que tel, on organise en milieu de saison estivale qui est notre phase de préparation spécifique. Une espèce de coupure à mi-chemin pour enlever un petit peu de spécificité, on a organisé une semaine multi-sport, donc ça nous permet de travailler des habiletés qui sont autres que celles qu'on va travailler ou qu'on travaille normalement au quotidien. On voit la boxe, on voit des activités de track and field. on peut créer aussi des partenariats avec d'autres, si on parlait de culture sportive de haut niveau, on côtoie, vous côtoyez probablement d'autres disciplines sportives dans des environnements sportifs multisport. Nous, on a la chance au Centre régional canadien d'entraînement de s'entraîner dans l'infrastructure de l'Institut national du sport. On côtoie d'autres athlètes de haut niveau. Je pense que c'est un avantage. ici, on peut voir les athlètes qui pratiquent le water polo, le judo, l'escrime. Ça permet de vivre d'autres expériences que celles qu'on vit au quotidien. Ça donne aussi une perspective de ce que ces athlètes-là qui vivent à peu près la même chose dans leur développement ou ils aspirent aux mêmes choses. En fond, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Ça a été très bénéfique. On peut intégrer aussi le bien-être dans vos activités quotidiennes. On intègre le yoga depuis un certain temps. Façon de travailler ensemble, l'acro-yoga. Dans les activités plus spécifiques, nous, la prise de décision est quand même assez importante. À l'intérieur d'un exercice de prise de décision, on peut impliquer les pairs, on implique le plaisir. ici, je veux peut-être un petit exemple où la rétroaction ou la décision est guidée par un de leurs coéquipiers sur prendre la direction à droite et à gauche et les personnes qui sont à l'intérieur du peloton. La première personne suit la directive, la deuxième prend la décision inverse et ainsi de suite. donc ça permet de développer la prise de décision mais aussi dans un contexte un peu plus ludique et aussi la participation des pairs. Je ramène un peu, là, il me reste quelques diapos, je sais qu'on est à 8 heures, on va prendre encore quelques minutes pour vous présenter un peu le résultat de toutes ces interventions-là. Au mois de mars, à la fin de l'année, j'ai réadministré le questionnaire avec les athlètes pour voir s'il y avait eu une amélioration au niveau de la cohésion sociale et de la cohésion de tâche. Donc, on n'est pas assez de cohésion sociale de 5.9 à 6.8 et la cohésion de tâche de 7.1 à 7.4. Quand on compare les gars, quand on sépare les gars et les filles, bien, les gars sont passés dans une cohésion sociale de 5.6 à 6.3. Bon, nécessairement, 7.6, ce n'était pas un enjeu, selon moi, pour les gars, la cohésion de tâche, mais c'est principalement au niveau des filles qu'il y a une super belle amélioration. On est passé de 6.2 à 7.4 et ça a eu un impact, c'est sûr et certain, sur la cohésion de tâche. Donc, le lien social, c'est peut-être un peu cliché, mais pour les filles, il est peut-être plus important pour favoriser le travail en groupe, dans le fond, la cohésion de tâche qui va, donc, ils ont besoin de sentir l'appui puis que les liens sociaux sont bien présents. En conclusion, il reste peut-être deux diapos. Donc, le bien-être permet de placer l'athlète dans des conditions qui sont optimales, des conditions optimales de performance puis ces conditions optimales de performance permettent à l'athlète de développer son plein potentiel. Je vous ramène rapidement sur ce qui a été mentionné au début dans la conférence, les trois choses qui me revenaient, que j'ai retenues de cette conférence-là. Un employé heureux ou un athlète heureux, bien, ça travaille mieux. Les jeunes pensent environnement avant le poste occupé et c'est important de maximiser le plein potentiel des athlètes ou des employés dans toutes les sphères de leur vie. Je laisse Fabien présenter la dernière diapo. Après ça, on prendra quelques questions, on répondra, mais je vais laisser parler de l'importance du bien-être aussi pour l'entraîneur. En quelques secondes, donc une étude intéressante qui est sortie en 2019 qui démontre que la satisfaction des besoins de l'entraîneur va amener à un type de motivation qui va amener à la satisfaction des besoins de l'athlète. Ce qu'on peut voir en fait dans cette étude, c'est que, par exemple, les flèches vertes, lorsqu'un entraîneur a un environnement dans lequel il est supporté par ses collègues, qu'il voit des athlètes qui sont motivés, qu'il y a un support administratif, ses besoins personnels d'entraîneur, son besoin d'appartenance, de compétence, d'autonomie, sont satisfaits. Ça va amener à ce qu'il ait une motivation, la motivation qui va amener aux athlètes et plus autonome. Donc, il va vouloir contribuer aux besoins de l'athlète. Puis, l'inverse, parce qu'il y a une frustration de ces besoins-là, il va avoir davantage un leadership qui est plus autocratique, il va vouloir contrôler davantage la motivation de l'athlète, ce qui amène à une non-satisfaction des besoins fondamentaux de l'athlète. Donc, la conclusion de ça, c'est que l'entraîneur est important, le bien-être de l'entraîneur est important, voire même le point de départ du bien-être et de la performance de l'athlète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501